Salut toi, je te fais passer dans ce climat, on est dimanche 15 mars 2020, on est au stade 3 du coronavirus et ça tombe bien parce que j'ai retrouvé une vidéo que j'avais filmée il y a exactement un mois environ dans mon dernier trek dans le désert c'est une vidéo dans laquelle je t'explique mon parcours, mais je t'explique mon parcours pour te montrer que le changement il est possible et te montrer comment dépasser mes peurs ou comment moi je les ai dépassées et peut-être ça va t'inspirer pour toi, pour la suite, pour après cette période là je t'invite vraiment vraiment à y aller, je t'invite vraiment si tu as envie de faire un potager de le faire, si tu as envie de changer de job voilà je t'invite, tu vas voir, je t'explique comment moi en 2019 j'ai changé de vie et comment j'ai dépassé mes angoisses, mes peurs on est en plein dedans, on est tous dedans là en ce moment, on a peur de ce qui va se passer à l'avenir donc c'est important de les regarder en face pour la suite Hello, c'est Julia, on est au premier jour du trek voilà tu peux voir un petit coucher de soleil et j'avais envie de te faire cette petite vidéo juste pour te dire et t'expliquer qu'il y a un an, jour pour jour je n'étais pas encore allée au Maroc je ne faisais pas des treks et yoga je ne connaissais pas mon guide et je vais t'expliquer donc ce qui s'est passé et peut-être le fait que j'ai ce parcours là peut-être que toi tu pourras t'identifier ou te dire ah mais si Julia l'a fait je peux aussi le faire ou peut-être que ça te donnera envie toi aussi de changer ta vie et de décider que tout est possible alors voilà ce qui s'est passé j'étais professeure de yoga et j'étais en parcours de procréation médicalement assistée avec quelqu'un et j'ai décidé l'année dernière d'arrêter ce parcours là et donc de ne pas faire cet enfant avec cette personne là sache que pour une femme qui a 36 ans, 35 ans décider de ne pas faire un enfant à cet âge là et bien c'est ne pas penser égoïstement à soi moi j'ai pensé à cet enfant qu'est-ce qui est important pour lui de vivre donc si je te dis ça c'est qu'il a fallu trouver une force énorme pour décider de quitter un logement décider de quitter un logement dans lequel je travaillais décider de ne pas faire un enfant décider de se séparer et j'ai traversé énormément d'angoisse vraiment je veux te le dire dans cette vidéo parce que peut-être que tu penses aujourd'hui ah ben la nana elle est au milieu du désert et tout est facile pour elle ben non non ça n'a pas été facile et donc seulement quand la décision elle est bonne et c'est ça que j'ai envie de te dire quand tu dois être dans ta voie et quand c'est ton chemin fonce et vas-y alors du coup donc une fois que j'avais pris cette décision là bien sûr il a fallu faire le pas 2019 a été un grand chamboulement de vie beaucoup d'instabilité et en mars dernier je suis venue au Maroc et le guide que j'avais au Maroc pour un trek m'a dit mais tu sais tu pourrais très bien faire trek et yoga ici alors j'aurais pu me dire ouais bah ok je laisse tomber l'idée et finalement j'ai trouvé ça magnifique et je me suis dit que c'était pas un hasard parce que moi j'avais voyagé toute ma vie j'avais voyagé depuis toute petite et je me suis dit c'est ça la clé j'ai envie d'apporter aux gens et me servir de tout ce qui pour moi est très important à savoir le yoga à savoir les voyages et ici dans le désert j'ai découvert l'immensité et l'immensité c'est quelque chose qui calme énormément ton esprit tu peux à la fois décider et à la fois il y a ce côté de laisser faire la vie laisser faire la magie de la vie tu décides quelque part mais tu suis une voie et si c'est bon pour toi cette voie moi j'ai envie de te dire j'étais dans quelque chose de forcé tu vois toujours au travail j'étais architecte il fallait toujours bosser plus plus de projets gagner plus etc et je me suis dit là c'est terminé avec le yoga donc j'ai compris que plus je laissais aller et moins je forçais et plus j'étais dans le courant si c'est bon pour moi c'est fluide et j'y vais et si c'est pas bon pour moi tu vois j'y vais plus et du coup l'année dernière il y a tout qui s'est ouvert j'ai rencontré le guide j'ai monté les treks les coachings tout s'est fait tout doit se faire fluidement si c'est bon pour toi ça se fait fluidement t'as pas à forcer dans la vie moi j'ai pas compris ça tu vois j'ai mis 36 ans à le comprendre mais à partir du moment où j'ai compris ça maintenant dès qu'il y a quelque chose dans ma vie ça se fait ça se fait ça se fait pas ça se fait pas mais jamais plus jamais je force et je crois et notamment la PMA ça a été ce grand apprentissage de dire mais là c'est forcé là c'est pas comme ça que j'ai envie d'avoir un enfant l'enfant avec qui j'ai l'enfant et le bébé avec qui j'ai envie de l'avoir c'est joyeux c'est heureux et la vie c'est ça la vie c'est plaisir la vie c'est ton job tu dois prendre du plaisir tu dois être bien tu dois et plus t'es bien et c'est ça que j'ai envie de te dire dans cette vidéo plus t'es bien et plus tu vas rayonner ça autour de toi alors je dis pas que tout le monde va faire du yoga ou je dis pas que tout le monde doit devenir professeur de yoga bien au contraire tu dois trouver ce qui toi t'anime toi te fais du bien et donc je te disais que j'étais sceptique sur les coachings et aujourd'hui je peux te dire j'ai suivi un coaching et moi même donc je suis devenue coach mais c'est royal c'est en fait quand t'as quelqu'un qui te montre où tu bloques qui te dit bah t'es en train de te limiter là 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 et là c'est toi même qui te limite il n'y a pas de en fait si tu es dans une situation et que tu penses que ça vient de l'extérieur c'est faux c'est toi même c'est toi peut-être qui n'as pas encore envie de sortir de ta zone de confort pose-toi juste la question pourquoi tu changes pas de job pourquoi tu divorces pas juste un instant tu regardes cette vidéo et tu dis ok cette fille elle me dit mais pourquoi je le fais pas voilà pose-toi juste question là et généralement tu vas répondre par bah en fait tu sais quoi j'ai la trouille parce que moi c'était ça j'avais la trouille j'avais la trouille d'utiliser tout mon potentiel j'avais la trouille d'être moi-même j'avais la trouille de faire des vidéos j'avais la trouille de suivre un coaching qui allait me propulser vers l'avant donc si tu as la trouille moi j'ai juste envie de te dire vas-y fonce fonce parce que si tu as la trouille et que tu dépasses cette trouille cette peur c'est voilà j'avais envie là au milieu du désert au milieu de ce trek de te dire tout ça de te dire que si tu as peur ben go vas-y vas-y fais le premier pas fais le deuxième pas fais le troisième pas voilà je vous fais tous des énormes bisous du Maroc et je vous dis à très vite voilà donc tu as donc vu ma vidéo tu as donc vu le parcours que j'ai fait tu as donc vu qu'au fur et à mesure les choses ont avancé ont évolué dans ma vie et donc tu as vu mon message aussi c'était tu as peur ok vas-y fonce fonce parce que de toute manière tu as bien compris et là on y est on est chez nous on est confiné on ne peut plus aller ni à l'école on ne peut plus aller travailler donc tu as bien compris que le monde est en train de changer et donc si le monde change c'est ton monde que tu dois changer tes peurs que tu dois dépasser et si chacun n'ait pas ses peurs et bien on fera j'espère un monde meilleur tu auras bien compris que ça ne vient pas ni d'en haut non plus là dessus je prends aussi des risques en t'envoyant cette vidéo il faut savoir que Youtube Facebook sont censurés aujourd'hui je le fais quand même on est dimanche je pourrais me reposer mais je fais quand même cette vidéo je te transmets quand même ce message parce que pour moi c'est important c'est important que plus on est à comprendre à prendre conscience plus les choses se passeront je pense le mieux possible voilà la peur reste une émotion qui bloque tout et la dépasser est une est une ouverture immense voilà je te fais des énormes bisous et je vous dis à bientôt ciao je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt